Le 26 juillet 2023, le Niger a connu un coup d'État. Il faut préciser que c'est le troisième coup d'État dans ce pays depuis la dernière décennie. Les deux précédents ont été des tentatives qui ont échoué. Le nouvel homme fort s'appelle le général Abdurrahman Tiani. Il se trouve que suite à ce coup d'État-là, la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de réagir et de taper du poing sur la table en donnant 10 sanctions à ce pays. 10 sanctions contre le Niger. Et dans cette vidéo, je vais vous les présenter en vous donnant le communiqué officiel. Parce que beaucoup de gens parlent de ce qui s'est passé au Niger, mais très peu vous listent toutes les sanctions. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chacune de nos vidéos. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement en Côte d'Ivoire, nous avons une société de location de voitures sur place et nous mettons à votre disposition Pickup SUV Berlin en fonction de vos besoins et de votre budget avec ou sans chauffeur. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, on a là aussi ce qu'il vous faut. Un appartement proche de toutes les commodités et avec de très bonnes prestations. Et puis enfin, si en revanche ce qu'il vous faut, c'est une maison pour vous, votre famille, ou alors simplement comme un investissement, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et tous les samedis, nous avons des visites sur le site Abin-Gerville qui sont organisées à partir de 15h. Donc samedi prochain, une visite sera organisée et vous pourrez venir vous-même voir les différentes maisons et faire votre choix. Aujourd'hui, je veux revenir sur une situation qui est très préoccupante. C'est celle du coup d'État au Niger. Je pense qu'à peu près tout le monde maintenant sait qu'il y a un coup d'État au Niger, que le général Tiani a pris le pouvoir et qu'il y a énormément d'agitation autour de ce coup d'État, peut-être un peu plus d'ailleurs que les précédents, à tel point que la CEDEAO a décidé de frapper du poing sur la table en menaçant même d'intervenir militairement après avoir donné un ultimatum d'une semaine à ce pays. Le communiqué dans lequel elle a expliqué tout cela, je l'ai retrouvé et je vais vous le lire tout de suite. En réalité, il est disponible sur le site ecowas.int. C'est le site de la CEDEAO. Voici donc ce que dit le communiqué final, rédigé à Abuja le 30 juillet 2023. 51e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. Communiqué final. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire à Abuja au Nigeria le 30 juillet 2023 sous la présidence de son excellence, M. Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la conférence. Le sommet extraordinaire avait été convoqué en réponse aux dernières évolutions politiques intervenues en République du Niger le 26 juillet 2023. Les chefs d'État et de gouvernement suivants ou leurs représentants du membre mandaté y ont participé. Son excellence, Patrice Talon, président de la République du Bénin. Son excellence, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son excellence, Adama Baro, président de la République de Gambie. Son excellence, Nana Akufo Addo, président de la République du Ghana. Son excellence, Umaro Sisoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son excellence, Bola Ahmed Tinoubou, président de la République du Nigeria. Son excellence, Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son excellence, Forgne Asimbe, président de la République togolaise. Son excellence, Ruy-Alberto de Figuero-Soares, président des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration régionale de la République du Cap-Vert. Son excellence, l'ambassadeur Di-Maxuel Soa Kemaya, ministre des Affaires étrangères de la République du Libérela. Son excellence, Roupès Davies, haut commissaire de la Sierra Leone, auprès de la République fédérale du Nigeria et de la CDAO, République de Sierra Leone, le représentant du président Mohamed Bazoum de la République du Nigeria. Donc il y avait là 12 pays représentés sur les 16 qui constituent la CDAO. On remarque donc tout de suite qu'il y avait 4 absents. Parmi lesquels, 3 autres pays dans lesquels aujourd'hui il y a des poutchistes au pouvoir. Le Mali, la Guinée et bien évidemment le Burkina Faso. Étaient également présents les personnalités 6 après. Son excellence, Dr. Omar Alieu-Touré, président de la commission de la CDAO. Son excellence, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine. Son excellence, Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et son excellence, Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UMO. La conférence ayant reçu le mémorandum présenté par le président de la commission de la CDA reçu la situation politique en République du Niger, mené une discussion approfondie sur les dernières évolutions intervenues en République du Niger, marquées par une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel dans le pays par des membres de la garde présidentielle, ainsi que par la détention illégale du chef d'État légitime. Son excellence, le président Mohamed Bazoum, de membre de sa famille et de son gouvernement, rappelé avec gratitude les mesures immédiates mises en œuvre par son excellence, Bola Ahmed Thinou, président en exercice de la conférence, sous la forme de déclarations, de communiqués, de missions et de consultations avec des dirigeants régionaux, continentaux et mondiaux, pris acte du fait que la tentative de coup d'État et la détention illégale du président Bazoum et des membres de sa famille et de son gouvernement ont fait l'objet d'une condamnation par les pays voisins, par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, à condamner le coup d'État, la francophonie, le Commonwealth, l'OCI et d'autres partenaires, rappelé le principe de la tolérance zéro pour les changements ainsi constitutionnels de gouvernement tels qu'inscrits dans les protocoles de la CDAO et de l'Union africaine et d'autres instruments, décide ce qui suit. Affirme que son excellence, le président Mohamed Bazoum, démeure le chef d'État légitime de la République du Niger, reconnu par la CDAO, l'Union africaine et la communauté internationale. A cet égard, seuls les actes officiels du président Bazoum ou de ses cadres du membre mandaté seront reconnus par la CDAO. B. Condamne avec la plus grande fermeté la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel au Niger et la détention illégale de son excellence, le président Mohamed Bazoum, président de chef d'État du Niger ainsi que de membres de sa famille et de son gouvernement. B. Exige la libération immédiate de son excellence Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, chef de l'État ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel à la République du Niger. B. Rejette toute forme de prétendue démission qui serait attribuée à son excellence, le président Mohamed Bazoum, considère la détention illégale du président Mohamed Bazoum comme une prise d'otage et tient les auteurs de la tentative de coup d'État pour les responsables de la sécurité et de l'intégrité physique de son excellence, le président, ainsi que des membres de sa famille et de son gouvernement. B. Prendre toutes les mesures nécessaires au cas où les exigences de la conférence ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine pour assurer le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Deux, les dites mesures peuvent inclure l'usage de la force. A cet effet, les chefs d'État-major de la défense de la CEDAO devront se réunir immédiatement. Nous sommes déjà au deuxième jour suite à cet ultimatum d'une semaine. Exige les comptes aux responsables de la violence et de la terreur ayant commis des actes qui ont entraîné des pertes en vie humaine et la destruction de biens de citoyens et résidents innocents, condamne les déclarations de soutien de gouvernements étrangers et d'organismes militaires étrangers privés. Exprime ces remerciements aux divers gouvernements et partenaires pour leur prise de position et leur solidarité avec la CEDAO, nomme un représentant spécial du président de la conférence qui serait immédiatement dépêché au Niger, porteur d'un message contenant les exigences de la conférence. En attendant, les mesures, si après, seront appliquées avec effet immédiat. La première étant bien évidemment l'ultimatum. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDAO et le Niger. Établissement d'une zone d'exclusion de la CEDAO pour tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDAO et du Niger. Gèle de toutes les transactions de services, y compris les services publics. Gèle des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDAO. Gèle des avoirs de l'État du Niger ainsi que les entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques commerciales. Suspension du Niger de toutes formes d'assistance financière et de transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD. Interdiction de voyage et le gel des avoirs des officiels militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Cette mesure s'applique également aux membres de leur famille et aux civils acceptant de figurer dans toute institution ou tout gouvernement à mettre en place par ses officiers militaires. Et dix, lancement d'un appel en direction de lui et moi et de tous les autres organismes régionaux pour la mise en application de la présente décision. Exprime sa profonde gratitude, son Excellence Bola Ahmed Tinobu, président de la République fédérale du Nigeria, chef de l'État, pour la manière dont il dirige les affaires de la communauté depuis son élection en qualité de président de la conférence. Fait à Abuja le 30 juillet 2023 pour la conférence avec la signature qui va bien. Le communiqué est disponible sur le site ecowas.int, c'est le premier que vous rencontrez, pour vérification. Que vous inspirent ces sanctions ? Est-ce que vous pensez qu'elles vont faire fléchir les putschistes ? Ou alors, d'après vous, il y a des chances qu'ils résistent ? Laquelle de ces sanctions vous parle le plus ? Comment interprétez-vous le fait que la CDAO soit aussi ferme, parce qu'on ne l'a jamais vu aussi ferme, face à un putsch ? Est-ce que le Nigeria est beaucoup plus stratégique que les précédents putsch ? Ou alors, c'est juste un ras-le-bol d'une situation qui tend à se banaliser ? Et puis, quel est votre avis sur les putsch ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de procéder ? Vous pensez que finalement, ça reste un moyen, comme un autre, de récupérer le pouvoir par les militaires et d'apporter derrière des changements ? Est-ce que vous avez des exemples qui ont été prolifiques à ce sens-là ? Vous pensez peut-être à Jay Rawlings, Jay Rawlings, au Ghana ? Bref, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Et par la suite, je vous ferai d'autres vidéos dans lesquelles je commenterai davantage, j'apporterai davantage d'analyses, mais aussi de nuances, là où ça doit être fait.